Pour séparer et identifier les espaces chimiques d'un mélange ou après une synthèse, on réalise une chromatographie. Celle-ci peut se faire sur papier, ou mieux, sur un gel de silice fixé à une plaque d'aluminium, plastique ou verre, appelée chromatographie sur couche mince, C-C-M, présentée dans cette vidéo. Commencez par remplir la cuve à chromatographie avec les l'éluant choisi, de sorte à avoir une hauteur entre 1,5 et 1 cm. Fermez la cuve pour qu'elle se remplisse des vapeurs de l'éluant. Pour préparer la feuille à chromatographie, commencez par mesurer la hauteur d'éluant dans votre cuve. Tracez avec un crayon à papier sans appuyer la ligne de dépôt à une hauteur qui sera supérieure à celle de l'éluant, soit 1,5 cm. Attention, la silice est très fragile, il faut être délicate. Ajoutez autant de marques que vous allez faire de dépôt. Les marques doivent être assez éloignées entre elles et des bords. Indiquez ce qui va être déposé ou simplement numéroter les marques. Les espèces chimiques à analyser sont souvent pures ou solides. Les diluer dans l'éluant choisi pour la chromatographie ou un solvant très volatile. Pour réaliser le dépôt, déposez une faible quantité de chacune des espèces chimiques diluées à l'endroit des marques à l'aide d'un capillaire sans appuyer. Il suffit de venir poser le capillaire de manière bien verticale contre la silice. La tâche circulaire que vous observez est celle de la solution contenant les espèces. Laissez le solvant s'évaporer et vérifiez que les dépôts sont correctement réalisés à la lampe UV si besoin. Pour réaliser l'éluant, placez délicatement la plaque dans la cuve à chromatographie en position verticale. Puis, refermez la cuve et attendre l'éluant qui dure plusieurs minutes. Attention, pour ne pas perturber l'éluant, la surface de l'éluant doit rester immobile pendant toute cette phase et donc la cuve ne doit pas être déplacée. L'éluant est entraîné par capillarité vers le haut de la plaque à chromatographie. Il entraîne plus ou moins les différentes espèces chimiques des mélanges. Cela permet de les séparer. Une espèce chimique possédant une affinité avec l'éluant plus forte qu'avec la phase stationnaire de silice se retrouvera en haut de la plaque. Lorsque le front de l'éluant est à environ 2 cm du haut de la plaque, on peut la retirer. Tracez immédiatement le front de l'éluant, aussi appelé front du solvant avec un crayon papier. Les solvants étant souvent très volatiles, ils s'évaporent parfois en quelques secondes. Observez directement les différentes tâches dans le cas d'espèces colorées ou laissez s'évaporer l'éluant avant révélation dans le cas d'espèces incolores. Ici, nous utilisons une lampe UV pour la révélation. Elle nous permet d'entourer les tâches au crayon pour pouvoir les interpréter par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.